Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut les légements. Ah, c'est une journée exceptionnelle, extraordinaire. Mais pour commencer, je te propose d'écouter cet extrait. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours. Ah, il faut rire, mes amis. À l'écoute de cette vidéo, on pourrait s'énerver et laisser la place à la colère. Non, il est important surtout de ne pas tomber dans le dangereux processus de l'amalgame. Certes, oui, il existe une haine juive, vous l'avez vu. Une haine juive, aujourd'hui, parfaitement décomplexée. On l'a vu également avec la candidature d'Éric Zébourg. Mais, encore une fois, mes amis, non à la haine. Pas d'amalgame, pas d'incitation à la haine. Car la haine est un piège qui fait appel à nos instincts les plus bas et qui nous conduit inévitablement aux troubles de notre paix intérieure, si chère à mes yeux. Cependant, il est très important que les non-juifs de France se réveillent aujourd'hui et comprennent bien ce que certains juifs pensent d'eux. Écoutez ce rabbin. On a, effectivement, aujourd'hui, un exemple frappant, effectivement, qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle « À diable donné ». Et c'est vrai que quand on voit « À diable donné », je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est, effectivement, renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Pour ce rabbin, vous l'avez entendu, je suis un animal, un gorille. « Mais à travers moi, c'est vous tous, amis non-juifs. Vous êtes des animaux au visage humain, c'est ce que dit leur texte saint. » Dans son dernier ouvrage, Éric Zemmour se permet un court chapitre, en un court chapitre, on va dire, de traduire ma pensée, celle de Dieu donné, ma l'âme. Sans jamais, pourtant, avoir échangé avec moi ou m'avoir rencontré. Non, il n'en a pas besoin, car on n'échange pas avec un animal. Ces juifs haineux sont partout dans notre société. Et ne se cachent même plus d'organiser la censure. Écoutez Cyril Hanouna. Quelles sont vos limites, Cyril Hanouna ? C'est ça la question, en fait. Mais limite, c'est si je n'ai pas de contradiction en face. Qui ne peut pas venir s'exprimer dans votre émission, parce que vous estimez que ça n'est pas acceptable ? Il y en a un qui a franchi, je l'ai dit dans une interview à Libération, il y en a un, pour moi, qui est passé complètement de l'autre côté et qui a eu des propos inadmissibles, c'est Dieu donné. Voilà, Dieu donné, aujourd'hui, je pense que ça y est, c'est trop tard, je ne peux plus l'inviter. Il a eu des propos sur l'antisémitisme, il a eu des propos sur l'histoire incroyable, qui me dérangent fortement, je ne peux plus. Je ne peux pas l'inviter. Sinon, aujourd'hui, je n'ai personne en tête, où je me dis non, je ne vais pas l'inviter. Vous n'avez pas de limite à part Dieu donné, j'en résume en une phrase, on est d'accord. Ah, Cyril, tu ne veux pas te parler. Toi non plus, tu ne veux pas parler aux gorilles. Face à cette haine, mes amis, et face à la censure qu'elle génère, j'ai décidé d'apporter une réponse dans cet ouvrage. Vous voyez, disponible dès aujourd'hui sur Amazon. Combien de temps, ça, je ne peux pas vous le dire. Un livre de 100 pages dans lequel je donne, en fait, une perspective pour les non-juifs de France qui refusent de vivre sous la domination de juifs haineux qui nous dominent. Oui, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à acquérir dès maintenant cet ouvrage que j'ai écrit sans haine. Non, pas besoin et sans tabou. Pour vous, en tout cas, cet ouvrage, Amis non-juifs, il est là. L'heure est venue, car en lançant sa campagne, Éric Zemmour a entre-ouvert la porte du débat. Et donc, dans cet ouvrage, comme je vous le disais, eh bien, cette porte, j'en profite pour l'ouvrir. Il l'a entre-ouvert. Moi, je l'ouvre en grand. J'en profite, vous allez le voir, pour me présenter aussi à l'élection présidentielle de 2022 et proposer ainsi à Éric Zemmour, eh bien, une échappatoire à la guerre civile qu'il pointe du doigt. Non, peut-être qu'il y a une solution. Ça y est. Je compte, en tout cas, sur cet ouvrage pour financer ma campagne. Ce sera très difficile, vous savez. Plus nous serons nombreux, plus nous compterons dans le débat. Maintenant, j'ai envie de dire à vous de jouer, commandez, faites commander cet ouvrage. Ainsi, vous allez soutenir ma campagne. L'objectif, il est clair. Il est d'intégrer le top des ventes. Oui, le top des ventes Amazon, pour se retrouver à côté d'Éric Zemmour. Ce serait extraordinaire. Et ainsi, lui imposer le débat. Je compte sur vous, car aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous l'avez compris, c'est le véritable lancement de cette campagne présidentielle. Car je suis le seul candidat d'opposition à ce lobby. Merci. Merci.